salut à tous on se retrouve ici donc pour notre match de gala en coupe de belgique un match contre un des grands du championnat de la division 1 contre gang qui donc qui a deux titres de champions de belgique tous les deux conquis dans les années 2000 puisque ce club a été fondée a été fondée assez tard et quelqu'un il date de 1923 je pensais que non autant pour moi je pensais que c'était plutôt des années 80 tout ça mais non 1923 mais soit arrivé en division 1 95 96 en 95 96 donc et depuis donc voilà deux titres enfin trois trois titres alors ouais en 98 99 en 2001 2002 cela je ne le savais pas il ne savait pas et un autre un autre en 2000 et 2011 enfin bon soit je pense que c'était en 2010 2011 j'en suis plus très sûr c'est l'autre ça 2010 2011 et puis là c'est en direct les trois oui c'est ça donc voilà on va se on va directement passer à la sélection de l'équipe 1 jean tony sadin qui qui va partir il partira donc le 1er janvier à l'olympique de charleroi et je propose un contrat à notre gardien un gardien meilleur s'il en est que donc ce brave anthony et j'espère qu'il va l'accepter ça va bien entendu me coûter très cher il va avoir un contrat très élevé mais ce qui va aggraver la situation financière du club qui n'est déjà pas très reluisant puisque je suis assez assez excédentaire au niveau de la masse salariale même très excédentaire mais bon quand on quand on veut de la qualité il faut savoir faire des efforts et au pire si le club arrive en banqueroute il sera racheté par par d'autres propriétaires qui qui investiront sans doute plus que les propriétaires actuelles qui honnêtement me donne pas assez de moyens pour pouvoir pour pouvoir jouer le maintien en division 2 déjà et peut-être espérer aller plus loin l'année prochaine j'ai des équipes des gros joueurs qui ont des salaires très élevés parce que ce sont des très bons joueurs et il me laisse une masse salariale similaire à celle que j'avais en d3 donc c'est pas c'est pas tenable pour une équipe professionnelle c'est pas tenable surtout que j'étais semi professionnel la saison passée enfin bon bonne chance je sais que nous sommes pour vous donner personne ne tourne pas faire ça ça va ça stress personne allez on est parti à l'eau donc les consignes particuliers donc composition de gain qui est un van auto goal le deuxième gardien en théorie vu que c'est qu'autre est ce qui est censé être le numéro un accent y avitch mon avis c'est un nouveau ça brouac ça doit être un jeune si maïs mailleur une si maïs à un habitué de la division 1 d'eric tchimanga très bon très bon joueur aussi il est gauche assez défenseur gauche à ses défenses assez offensif qui s'est apporté beaucoup sur son flanc au niveau au niveau des centres et tout ça c'est vincule ce très bon très bon milieu droit aussi par bon on va dire plutôt bon milieu droit cali my land titulaire lui en équipe de trinité tobago la plupart du temps qui qui aussi fait fait son boulot dans cette équipe de gain qui car appareils les bombes et jeunes joueurs anthony limombé jeune espoir belge qui a aussi une très belle marge de manoeuvres et le vaut sonne un des tout grands attaquants de belgique et qui s'il était s'il était parti plus tôt du championnat belge je serai sans doute sans doute 1 2 serait sans doute sélectionné à chaque fois en équipe nationale abdoulaye sané ça c'est un jeune aussi je pense et voilà scrivers ben assy van l'eau de quel art et de que l'heure sur le banc c'est bizarre ça parce que c'est en théorie c'est censé être un des meilleurs joueurs de game qui ont fait un mot donc on est parti pour le match mais peut-être qu'ils font tourner un conte nouveau ça n'est au coup d'envoi qui adonne aux défenseurs goer sur accent à droite qui passe voilà le milieu il va pas le milieu l'attaquant maquiezé maquiezé sur manfredi manfredi qui perd le ballon mais récupération de vines dans le rond central avec farras tu mets là il est beau à dommage il partait bien il partait très bien et que sauf en auteux qui arrive à sauter au dessus du goal avec ses deux mètres 50 de haut facile et van out les bombes et les bombes et sur cara ce que j'ai un peu mal la gorge en fait c'est pour ça que j'ai difficile à parler manfredi ovine et au pas bien joué en un temps qu'il donne qui la met à farras en retrait ça c'est mal très très mauvais espace de farras ce qui est carré n'a aucune difficulté à la preuve est là ce m qui vient bien récupérer ballon qui fait un excellent retour défensif sur son flanc droit parce qu'il y avait danger avec anthony les mauvais attention mon frédic en un temps en toujours en un temps mon frédic le tir van out l'arrêt c'était très 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 joli je m'en garde et riche manga la touche les bombes et qu'il a centrant en portent très sûr qu'une somme on attend et c'était une jolie tête joli mouvement de la part de gang et mince arc et la récupère les bombes et toujours hop avec accentier vite je serai à ce qui dégage island sur les bombes et les bombes et ou à rien à côté oui donc j'ai gagné contre contre visée le match du championnat qui a eu entre en pérue et visée j'ai gagné 1 0 grâce à un but contre son camp visée comme leur conduisent parce que c'est un match très 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 médiocre un c'était franchement pourri comme match mais bon voilà on a pris trois points on a relégué visée à trois points derrière nous donc voilà on a monté on est monté plutôt 6 mois pour mon france est pas terrible on avait monté de quelques positions de quelques places on se retrouve à la 13e position de l'omement donc voilà on a six points je pense et six points sur eux sur le dernier et 3 sur le bras juste qu'est visée ou attention ça commence à être difficile à difficilement tenable là pour nous à l'attention tu mangas qu'il est qu'il a une bonne faculté de corner bien joué la gendarme et moraux faut battre gamin dommage revient vite à ta position c'est bien encore voilà à l'immobé à la semaine tu dois presser même tard pas à faire attention attention à ça avance une ma tête ça n'est le but ah oui ça c'est but ça c'est but d'abdoulaye ça n'est pas étonnant mais vaut sonne polydé petit c'est un joueur pas très très grand mais à chaque fois de même en vrai dans les airs c'est un très bon joueur voilà donc on perd 0 1 bon qu'elle a sûrement pas la surprise sur ce match attention ce serait le deuxième ça ou dégagement non on en avait on n'arrivera pas on peut même peut-être prendre une belle casquette aujourd'hui quand je vois comment se fait dominer attention comme ceux qui me ce qui a bien joué ça ce de highland sur vos seuls la belle passe dans l'axe en profondeur qui a transpercé la défense adverse mais vos seuls ratent ce tir de ce genre de tir qui n'a pas l'habitude de rater comme autant qu'enfin de rater aussi de tirer aussi mal tout simplement beaucoup d'espace à l'exemple marqué marqué vos seuls où j'ai décidé de publier une vidéo tous les deux jours à peu près parce que j'ai mon débit internet qui est bouffée et ma connexion est devenu pourri j'arrive on n'arrive plus à garder la tv quand je mets en ligne une vidéo ce qui fait que j'ai des problèmes avec mes cohabitants entre guillemets la ville a peut-être une petite action pour nous allez on peut peut-être aller essayer d'arracher le but de légalisation aux vignes sur ce met à smet centre non c'est pas plus mal aux vignes bien joué bien joué pendant tila et là non si maïs si moi c'est le genre de deux jours fait des bourdes voilà faire à soutir ou l'arrêt de christophe van out d'habitude il est mauvaise gardien mais à mon avis à effet mais il est un peu un peu surcoté sonnerie donc fournature 2014 qui est sorti aujourd'hui et donc comme je l'ai dit je ne l'achèterai sûrement pas ou alors pas tout de suite j'entends je peut-être attendre que le prix baisse même s'il n'est pas cher 38 euros c'est raisonnable quand vous voyez que des fifa sont acceptantes enfin sur console sur pc il est peut-être un peu moins cher fifa excusez moi mais c'est pas le rythme fait un bon match voilà c'est vrai qu'on s'en sort bien face à face a gagné que qui qui je pense est plutôt bien classé en division je ne sais plus je ne sais plus il me semble qu'ils sont bien bien installé dans le top 6 place qu'il passe qui doit être qui devrait être la leur toutes les saisons malheureusement non de régularité ça fait que il se retrouve combien en playoff 2 mais ça devrait être une position qui faisait oui oui bien joué maquillais et allez 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 oui clinton clinton qui va racheter l'égalisation oh là là l'action confuse et on y va on y va forceps au caractère on se donne à fond c'est parfait c'est magnifique magnifique là y'a pas déviation m'entraîné en un temps sur maquillais et maquillais qui a un peu chipoté la leur tête du tirer plus vite et puis annonce une passe de maquillais et mais alors c'est très 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 bien joué très très bien joué un peu comme le but non je mangeais j'avais dire une jaillie de la mer j'aime terre car attention à ça sur sa n'est car il fait le milieu leur mieux très fondé ben voilà c'est fini là parce que c'est fini on ne reviendra pas un but c'était déjà bien 2 ça devient délicat donc ouais donc leur mieux terrain de gain qui une très belle vision du jeu même si c'est mal défendu ma part je sais pas où est mon deuxième défenseur centrale là ou alors c'est peut-être un ailier je ne sais qui manquait c'est difficile à dire vu qu'ils ont vu que tous les joueurs ont la même tête marqué le boss ne s'est fait aller farras peut-être peut-être encore une égalisation non non ça c'est très mal donné personne attention même si quelqu'un reste même si quelqu'un avait suivi ça n'aurait été ça aurait attention à ça n'est qu'est rapide à ce joueur très rapide et va et mince art qu'ils captent sans problème ça joue vite un des côtés de guerre on sent qu'il ya une classe de différence 1 et donc je pense à chimanga si maïs ok c'était la soirée c'était l'europa league et on a vu des beaux buts 1 je sais pas si vous avez vu le but du métalliste kharkiv contre c'était contre contre les gars varsovie fameux bazar c'est super mais attention y'a pas oui non ah non non mais on a le corner on a le corner c'est un saiteur tournée acrobatique en pleine lucarne opposée attention mais avant ça le geste aussi pour la passe un petit truc en un temps là je sais pas comment ça s'appelle mais franchement très 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 joli but en cette semaine aussi en cette semaine européenne on a aussi une belge qui ont fait de très bons matchs c'est fini là ça c'est mort c'est normal on s'est bouffé en vitesse c'est un peu comme si vous aviez un bas c'est un peu comme roma bayern quoi moi je suis la roma et gait c'est le bayern enfin bon ouais donc en cette semaine de ligue européenne les belges de cette semaine européenne de ligue des champions donc et d'europa league les belges ont à nouveau montré tous leurs talents comme panier a fait son match avec manchester city même s'ils ont perdu en fait en tout cas de ce que j'ai vu du résumé il a fait il n'a pas trop n'a pas grand chose à se reprocher yes deux trois anthony manfredi en cause parce qu'une action confuse mais on est bon on est bon on est en train de donner de fil à retrouver cette équipe de gang que très très bon maquiez et là ayant pas le tir dévié et la manfredi qui surgit qui avait bien bien anticipé la trajectoire du ballon et qui crucifie van out donc oui vous avez eu un des années de nasa qui a fait un très très bon match même s'il a raté une occasion énorme un pénalty mon pénalty ça peut arriver même s'il a été très mal donné ça c'est il faut le dire et l'occasion ça devait être dedans aussi mais au moins il a essayé comparé à beaucoup d'autres joueurs de chelsea qui ont qui sont un peu passés à côté la façon il a fait un très bon match on a eu un engolan qui a été un des meilleurs du côté de la romain et quelques occasions aussi pourtant il joue pas sur une vie joue pas dans une position au niveau du coup d'envoi dans une position qu'il affectionne particulier particulièrement puisque il était déporté sur le flanc gauche si je me souviens bien on a eu yannick ferrara carrasco avec monaco qui a fait aussi un bon match monaco qui fait une bonne ligue des champions tout cas il me semble me semble qu'ils sont bien classés si je me souviens bien je suis plus moi s'ils sont bien placés est ce qu'il est le gaillard là j'ai pas d'arrière droit moi on va mettre de castrice non pas déconner hop je vais faire monter kevin d'im lui c'est rien latéral soutien je crois ouais c'est ça qu'est ce qui a dit qu'est ce qu'il y avait d'autres aïe le gardien aussi qui jouent à la paul nicosi je crois que c'est enfin en chypre à chypre mais je sais plus c'est en europe à ligue en lignes des champions je ne sais plus du tout enfin il a quoique il a vécu un match compliqué il a vécu un match compliqué et on arrive que pas ici on pareil allez hop mais clinton ça doit être un pivot 1 c'est pour ça que ça ne va pas qu'est ce que je fais voilà t'as compris vos soutiens ça va aller mieux maintenant on a eu qu'est ce qui a eu d'autres courtois n'a pas joué mignolet sorti bah on a permis à liverpool d'une perte qu'un zéro 1 faut le dire il a eu de très très bons arrêts la fin très bon match aussi ça reste un très bon gardien son problème en fait ce qui n'est pas sûr du tout dans les sorties aériennes j'ai encore regardé résumé contenu qu'un seul c'est vrai qu'au niveau des sorties aériennes c'est c'est vrai c'est mauvais on va pas dire que c'est limite c'est mauvais c'est mauvais par contre sur sa ligne c'est c'est une machine simple une sorte de kawashima en fait pourtant il n'est pas petit lui attention clinton bien joué sur kaneba le tir de kaneba dévié par christophe annaud je pense que c'est tout en ligne des champions j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est tout ouais ouais ça doit être bon on a eu kevin de brun qui a fait un très bon match avec volsbourg qui a atomisé krasnoda arrière attention à strivers à ce but de cibes craves c'est bien je l'aime bien celui-là j'aime bien qu'on fait en général en général j'aime aussi une équipe que j'apprécie on a eu donc très bon match de de kevin de brun on a eu un très bon match de romelu lukaku qui est là je le dis en tout en toute objectivité parce que c'est vrai que que j'en suis fan de jour là mais il a fait un excellent match 1 il est il aurait pu mettre deux buts si un coup franc un très beau coup franc mais sorti par en yama le gardien de l'île franchement un magnifique arrêt et puis au tout en début de match aussi il a eu une occasion très bel arrêt aussi déniama il a été à la base de au moins un but si je me souviens avec une passe en profondeur c'est le dernier c'est le troisième de l'île de verton il est sur le flanc gauche il la met à à les liégo je ne sais plus qui c'était qui a centré pour pour la tête ou le piège du buteur enfin bon il a il a fait il a fait un prix assiste comme on dit très bon match il a il a joué en un temps il a fait au niveau du jeu de contrôle de balle et tout ça il a perdu très peu de ballons on sait vrai qu'il donnait tout de suite son ballon quand il était de haut but 1 mais en même temps c'est pas c'est pas un joueur qui sait qui s'est gardé le ballon comme ça en chipotant dans les petits espaces c'est plus un bulldozer lui enfin bon qu'est-ce qui a eu d'autres organiser qui a fait un assist il ya là ça devient une raclée on craque complètement ça fait mal ça ça fait mal ouais de 6 temps ça traduit un peu la différence de niveau 1 ah oui oui c'est le 8e qui n'a pas fait un super match lombard aussi c'est vrai avec le zénith mais le zénith j'occupe il faut qu'il part de là que celui de sel le zénith le football russe en règle générale c'est ridicule c'est ridicule à part gagner beaucoup d'argent on y feront ils n'y feront jamais rien sportivement enfin bon il ya eu qui il ya eu qui d'autres il ya eu d'un bel et erreur tanger avec tout un homme tout un homme qui a été gagné à tripolis 2 1 2 je ne sais pas là s'ils ont fait un bon match vert on a l'air d'avoir fait le sien d'un bel et aucune idée sans m'étonne je pensais que ça les jours mais peut-être qu'il est suspendu quoi j'en sais il toujours que le match a été décevant je vais faire ça surtout ce matin il a fait une bonne une bonne première mi-temps mais hop voilà qu'est ce qu'en dessous de 6 la personne maquillage et c'est vrai de pas décisif il a fait son match l'attaque a fait son match tout simplement on parlait pas qu'elle était un peu en de ça mais autrement pas de chance d'été pas de chance ouais pourquoi pas et donc voilà on avait comme une fois donc très belle très belle prestation des joueurs belges qui ne joue pas dans le championnat belge et aussi très belle en règle générale très belle semaine aussi pour les clubs belges andrelec qui va faire 3-3 arsenal de façon historique de façon héroïque il faut pas faut pas avoir peur de d'en mettre bien dessus ça a été un truc incroyable le standard a fait des belles figures contre contre sévilles ils ont perdu un 3 si je me souviens bien mais n'ont pas à rougir de leurs prestations bruges a été énorme contre 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 copenhague 1 0 4 bien tassé et on a eu l'occurrence qui a fait un bon nul face à trap zone sport même si c'est vrai qu'ils auraient pu perdre et que enfin j'aurais pu gagner plutôt parce que copa il se loupe sur le but de trap zone sport mais bon ça arrive ça arrive donc voilà j'ai pas beaucoup commenté le match cette fois ci je vous ai plus causé un peu de tout ce qui s'est passé en vrai dans la semaine mais bon ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu on se retrouvera sans doute pour le match contre saint-tron et puis après le white star probablement je peux encore garder un co classement on va c'est un tronc premier ouais donc on se retrouvera pour le match contre saint-tron c'est à dire dans bien dans dans trois matches un et puis et puis on se retrouvera pour contre le white star et après on déroulera on déroulera en espérant que d'ici là j'aurais engrangé quelques points face à tubis et boussidour pour pouvoir aborder cette rencontre concentrons dans un avec avec un bon esprit avec un bon état d'esprit et et pouvoir espérer peut-être aller chercher quelque chose enfin je vous remercie votre attention on se retrouvera début de semaine prochaine allez salut salut